Pourquoi le monde de la sécurité, le milieu de la politique et de plus en plus de grandes entreprises internationales forment leur équipe en communication non-verbale? Dans les quelques secondes qui suivent, je vous explique pourquoi. Vous savez, le monde de la sécurité sont en quête de vérité. Le monde de la politique sont en quête de plus d'influence. Et dans le monde des affaires, qu'est-ce qu'on veut? Plus de ventes, évidemment. Dans ces trois domaines d'expertise, ces gens savent communiquer. Ce sont des experts en communication. Dans le monde politique, dans le monde de la sécurité, dans le monde des affaires, ce sont des gens qui ont des habiletés déjà en communication. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent chercher davantage en étudiant le langage corporel? Eh bien, c'est d'atteindre un niveau supérieur. Vous savez, concrètement, ce que les gens viennent chercher, c'est un regard extérieur sur leur propre communication non-verbale. Parce que vous devez savoir que l'opinion que les gens se font sur vous est davantage basée sur votre langage corporel que sur votre langage verbal. Et oui, le cerveau accorde plus d'importance à ce qu'il voit qu'à ce qu'il entend. Donc, suivre une formation en communication non-verbale vous permet de mieux communiquer, que les gens puissent davantage vous comprendre et comprendre l'impact que vous avez. Deuxièmement, eh bien, ça vous donne accès à mieux comprendre l'autre. Ça vous donne accès à toutes ces lectures que vous pouvez faire sur le corps, sur le visage, qui vont vous révéler énormément d'informations sur la posture de la personne devant vous. Est-ce que le niveau de stress vient d'augmenter? C'est facile à lire sur un corps. Est-ce que la personne, elle est engagée réellement ou elle vous dit oui et elle pense non? Toutes les noms dits qu'on peut lire sur le corps, tout le niveau d'engagement, bref, il y a énormément d'informations qu'on vient chercher quand on sait lire le corps dans le but de bien communiquer, mieux s'adapter. Alors concrètement, eh bien, ça se finalise par une optimisation des compétences relationnelles et peu importe dans quel milieu vous êtes, eh bien, vous allez obtenir plus de vérité, plus d'influence et plus de vente. Il y a un programme de formation que j'enseigne depuis maintenant plus de dix ans au Québec et en France. Ce programme de formation, eh bien, débute ici au Québec le 3 mai, je dirais plutôt dans l'anodière, le 3 mai prochain, se termine le 21 mai. C'est un programme de formation de 24 heures, 8 rencontres de 3 heures en mode vidéo. Donc, je suis en vidéoconférence avec les gens. Ce programme de formation, eh bien, vous pouvez inscrire deux personnes de votre entreprise. Malheureusement, je ne peux pas prendre plus que deux personnes par entreprise et le nombre est aussi contingenté. Donc, c'est une belle formation que vous pouvez offrir à vos équipes ou à vous-même. C'est la dernière fois que j'aurai l'opportunité, malheureusement, d'offrir ce programme subventionné. Donc, c'est vraiment un atout pour vous. Cette formation, habituellement, se détaille 2099 et en ce moment, grâce à Services Québec, qui ont payé 75 % de la facture, eh bien, vous pouvez inscrire vos gens pour 599. Donc, 24 heures en formation en développement des compétences relationnelles grâce à l'apprentissage de la lecture du langage non-verbal avec moi. Alors, c'est très bientôt. On débute le 3 mai. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Si vous souhaitez inscrire vos gens, eh bien, j'ai déposé dans le bas de la vidéo un lien. Vous allez simplement remplir l'information. La chambre de commerce, Mélina, va communiquer avec vous très rapidement afin de compléter l'adhésion pour la formation. J'espère que vous serez des nôtres et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501